Salut c'est Bruno, l'assistant vocal de Cast & Play. La vidéo que tu vas regarder est issue d'un live, n'hésite pas à passer à l'occasion. Et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Poupoupou. Et bonjour à tous ! On est au chapitre 3 actuellement et on avait le choix entre choisir la prêtresse, la paladine ou le menestrel. Et sur les bons conseils de mon chat, j'ai choisi la prêtresse, qui a beaucoup de soin, des boosts de stats un petit peu et tout. Oh, let's go. Oh, cette fois il tape bien avec son ventre. Voilà, bon, c'est cassé ! Un petit coffre. Bombe lacrymogène, pratique pour se sortir d'un mauvais pas tout en perturbant son adversaire. 6 à 8 dégâts, 5 de portée, moins 10 en précision, cool. La bonne astuce, boire une seule bière, c'est un peu comme marcher sur une seule jambe, ça ne sert à rien. Ça doit être là du coup. Let's go, parfait. Ça a l'air d'être une zone de combat en face. Il y a des rats. Oh, attends, il y en a derrière aussi. On va prendre la parade esquive. Oh, la parade, let's go. En même temps, il a tellement de chance de parade, on l'a maximisé en parade, donc c'est pas étonnant. Attaque d'opportunité. Trente-neuf ! Let's go. Alors là, ce coup critique, il fait mal. Je pense qu'on va lui redonner un point d'action pour potentiellement tuer lui. Ok, ça c'est cool. Et tenter de le renverser. Ok, donc ce rat là, il est renversé, c'est parfait. Donc c'est plutôt cool. Attaque d'opportunité. Attaque d'opportunité. Oh, il va au meilleur endroit pour nous. Et là, on a combien de chances de toucher ? Cinquante-huit. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, c'était vraiment faible. Oh, plus cinq points de vie. Ouais, ça c'est le collier. Alors, est-ce que ça, ça touche ? Cent pour cent ? Ok. Si tu stone les trois, c'est incroyable. Eh ben, c'est incroyable ! Que dire de plus ? On n'a personne qui est tôt à nous, mais on peut attaquer lui. On va commencer à se débarrasser des rats qui sont derrière nous. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah, du coup, ouais, ça attaque la préférence. Moins quinze. Attaque d'opportunité. Attaque d'opportunité, let's go. Let's go ! Cinquante. Ça, c'est bon, ça. On a trente-trois points de dégâts minimum. On va taper lui. Perfecto ! Ils se liguent tous contre l'elfe. Enfin, c'est quand même dingue. Let's go, esquive ! J'avais même pas vu qu'il y avait une attaque d'opportunité, pour être honnête. Mais bon, on a une frappe sournoise ici. Insane. On va relever la prêtresse qui joue juste après. Qu'est-il passé ? Ok, donc là, on peut taper les deux. On va taper lui. Si on le touche, on le tue. Dommage. Moins dix. Attaque d'opportunité. On en a calé tellement des attaques d'opportunité dans cette game. On a aussi raté beaucoup d'attaques. Ok, ok. Déroute. Ok. On va commencer à focus celui qui joue en premier des rats, du coup. Qui est celui-ci. Il est trop loin. Pour pouvoir fuir. Et c'est souvent dans la gueule. Il a pris tellement une sale dose. Il est parfait. Très très bon ça. Ce livre fait partie de la collection des ouvrages de démonologie. Et concerne le dieu manque de bol. Le fameux dieu manque de bol, bien sûr. Alors, le barbare gagne un niveau. Ça, c'est très cool. La vache. Il n'avait pas prévenu qu'il y avait des rats gros comme des sangliers ici. Oh, c'est clair. Ça, c'était dix de précision. Ouais. Ok, top. Oh, je n'avais pas eu qu'il y avait un truc là. 20. La campagnarde de Boulgourville. Plus 4 en force, plus 4 en courage, moins 4 en intelligence. Regardez, du pinard. Cool. Il faut trouver des crânes d'ennemis pour boire dedans. Mais quelle horreur. Comme ça que boit Chrome. Mais ça doit couler par les trous des oreilles. Du château Trouillac. Curse picace. C'est un grand cru. Il y en a pour une fortune. Faudra faire gaffe à rien casser, alors. On pourrait la garder pour nous ? C'est pas très honnête. Richesse et honnêteté sont des concepts peu fongibles. On peut s'en désoler, mais le constat est là. Moi, je préfère la bière. Mais bon, on pourrait le vendre. Bon, on va déjà sortir de cette cave misérable. On verra après. Oh là, mes amis ! Alors, vous avez été faire un tour à la cave ? Vous avez trouvé le jaja ? Le jaja. Ah, donner le vin ou garder le vin. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, je suis mal honnête. Ah, je suis honnête. Ouais, le voici. Ah, super, merci. Je vais pouvoir abroger du bourgeois. Vous avez bien mérité un petit coup à boire. Tenez, pour la peine. Une bouteille du l'eau. Oh, mais let's go. Essayez du bon, parole. Du vin de qualité pour une personne de qualité. Je pense que cette bouteille devrait m'être réservée. D'accord. On donnera le vin à l'ogre et on te laissera la bouteille. Oh, c'est brin. Quel boss la mage ? Midrantir. Et non, Midrantir comme j'ai dit dans le replay. Bonjour maître. Nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais. Ah bon ? Oui, je suis Midrantir, archimage consultant. Je possède une capacité intrinsèque de prescience divinatoire subastrale. Pardonnez-moi, mais c'est quoi un archimage consultant ? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle. Et... ça paye bien. Mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or. Ah oui ! Ah oui, tout de même. Ah oui, tout de même. C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide et... On va pas lui lâcher 5000 pièces, ça va pas la tête. Mais non, on les a pas de toute façon. C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens. C'est efficace votre truc ? En tant que Ranger, vous devez être adepte du management participatif basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire, n'est-ce pas ? Ça, ça j'ai compris, ça. Ah oui, bien sûr. Il y a une question dans votre phrase ? Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle. C'est un sorcier. Il essaye de nous hypnotiser. Bon, je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire. Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons, discret. La discrétion. Un concept là encore peu fongible avec l'honnêteté. Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale réprouve. Petit poker. Attendez, si je comprends bien, vous avez joué aux cartes dans un tripot ? C'est simplificateur. J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes. Et 6 à la cave du présent donjon. Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre obligé. Et à combien se monte cette créance ? C'est un détail sans importance. Ouais, 12 000 pièces. Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est maracas. Je dois souligner que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, le minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine. Quoi ? Un autre sorcier ? Estimez-vous chanceux. D'ordinaire, nous sommes trois, mais notre troisième comparse mène actuellement une mission en freelance. J'aime pas trop comment ils abusent. Enfin, en même temps, on économise 5000 pièces d'heure. Un mot, jeunes gens. Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom dessus. Je compte sur votre discrétion à ce sujet. Nous serons mués comme une tombe. Discuter. Bonjour. Eh, mais vous n'êtes pas la bandeuse habituelle ? Non, elle est en arrêt maladie. Elle a glissé. Glissé sur le point du barbare. Ouais, elle s'est pété la face. Du coup, je la remplace. Je suis intérimaire. Et la sécurité a été renforcée. La sécurité contre les glissades ? C'est vrai que bon. Facile, c'est... Mandoline ! Sinon, une arbalète, ça peut faire de la musique. Ah, punaise, non ! Mais qui sont chiants, ces deux-là ? Vous êtes nuls. C'est maracas. C'est bon, rentrez. Ah, merci la magicienne. T'as rien à piller dans les toilettes. C'est vrai. Je suis désolé de l'état lamentable de cet endroit, mais nous ne nettoyons les sols que le mercredi. Ce sont les ordres de la coopérative pour économiser sur le savon noir. Le ménage, c'est bon pour les elfes. La crasse crée une couche protectrice autour des choses. Bah, n'importe quoi. Mais vous n'avez pas de plainte des clients. Vous savez, les gens viennent surtout au tripot pour le jeu, pas tellement pour la propreté. Nous essayons juste de maintenir les toilettes dans un état acceptable. L'acceptabilité de la propreté est un sujet très relatif. Chez les barbares, par exemple... Nous, on va derrière les buissons. C'est mieux. Dans tous les cas, évitez les toilettes du rez-de-chaussée. Elles sont infestées de rongeurs. On peut dire ce qu'on veut des toilettes du tripot, mais ici, au moins, aucun rat ne vous mordra au fondement. On va combat ici, là. Vous venez pour jouer ? Hum, vous n'avez pas l'air très bon au fond. Pourquoi il parle du fond de l'air ? Il est frais ? Nous venons pour la reconnaissance de dettes de Midrantir. Ah, quand même. Bon, vous allez payer, alors ? Quoi ? Plutôt mourir ? Par curiosité, il y en a pour combien si on veut la récupérer ? 6 000 pièces d'or. Fistre ! Et est-ce qu'on pourrait s'arranger autrement ? Bien sûr. On prend aussi les joyaux ou les objets magiques, ou même les armes enchantées. Midrantir nous a déjà fourgué une épée à deux mains pour payer une de ses ardoises. Si vous n'êtes pas plus coopératifs, je devrais vous faire rosser par les mains non qui m'accompagnent. Je vous soignerai ensuite, bien entendu. Euclide le commande. Si vous le prenez ainsi, ça va mal finir. Attendez. En fait, nous avons un problème. Ah oui ? Oui, regardez. Cette épée est bien trop affûtée. Il faut l'émousser sur un crâne d'orque. Raston ! Oh, même le ranger, il s'y met à sortir des punchlines. En vrai, je suis en mode, venez, et on va vous arrêter entre les deux brasiers, là. 10 de précision, 10% de dégâts. On est parti. Moins 16. Let's go. Ok. On reporte son tour lui aussi. Allez, deuxième tier de vigilance. Pas mal. Allez, moins 17. On l'avait déjà fait sur le nain, c'était plutôt pas mal. On va le remettre sur le nain. Sur l'ogre, ça me va. Esquive, oh là là. Je savais que j'avais bien fait de lui mettre des points dans Esquive. Allez, moins 16. Mortal Kombat Force des Orques. Oh, c'est débile les Orques. En tout cas, on a eu le bug qui sont bien débiles. Force des Orques. Plus 6 en force pour 3 tours. Ok, donc c'est vraiment strong. 50, pardon ! Putain, les dégâts de mon ogre. Et... C'est perdu. Petite boîte de conserve. Regardez les stats. Les stats de mon nain. 48. Mais mon ogre, il tape tellement. C'est un mur. Faut juste que je fasse attention au mage orque. Qu'il n'ait pas de dégâts de zone là où je suis. Ok, donc 2 tirs de vigilance utilisés. C'est parfait. Et il touche tous mes tirs. Touche. C'est insane. 20. Attends, il prend que 21. Alors qu'il prend un coup critique. Mais mon ogre est un dieu en fait. Franchement, non mais... Le combat est trop... Genre, le combat est trop simple. On est dans une zone où ça fait genre un petit entonnoir et tout le monde vient s'empaler. Genre, c'est trop facile. Et je ne vais pas faire du point de vie encore trop. Si, en touche, on le tue. Mais voilà ! Let's go ! 51 ! Pardon ! Mais est-ce qu'on ne partirait pas ici ? Là, on va avoir un tir incroyable. Je sens une odeur de plèbes s'approcher. 50. On fait trop trop mal. Ok, ils sont tous les deux stuns. C'est parfait. On s'est raté, mais ça aurait pu être cool. 32. Ok, là, c'était un double coup. Putain, heureusement qu'on a évité le deuxième. Ok, deuxième tirs de vigilance. Donc ça, c'est cool. Prends ça, fionne de poule asthmatique ! Moins 18. Moins 29. Moins 28. Ouah, il a pris tellement de dégâts. Ok, donc ça, c'est bon. On passe notre tour. Ok, on ne bouge pas. Parce qu'il y a le tir de vigilance, on l'a vu. On est dans la zone rouge. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il avait one-shot quelqu'un tout à l'heure. Ah non, ça, c'est chiant, ça. Parce que je compte utiliser le voleur pour mettre un gros dégâts de zone. Ça, ça me saoule un peu. Il va viser l'ogre. Esquive. Franchement, les points que j'ai mis dans l'esquive, je sais que ça pouvait clutch. Je suis trop fort, je suis le chef. Je suis trop fort, je suis le chef. Allez, parfait. Perfecto. Le nombre de cadavres orques. Ok, échec critique. Let's go ! Il faut parfois croire en la capacité qu'il y a les adversaires à complètement trop. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un cher petit voleur pour le prochain tour ? Je crois que si. Oh non, mais non, s'il vous plaît. Tu la vois, ma capuche ? Let's go ! Le Dutch ! C'est moi. Let's go, parfait. Il se replace, il veut viser qui ? Le voleur. Oh là là, mais le voleur ! Ah, c'était pas prévu ça. Mais ok, ok. 82% de chance de tomber. Ah, c'est glisser sur la bière. Oh, il a bien joué là. Il m'a repoussé, du coup il m'a poussé dans la bière. Du coup, mon nain, il est glissé sur la bière. Ah, et du coup, il se fait hard focus. Aïe, tiens bon le nain. 74% de chance. Oh, le truc. Alors, ils sont en déroute. Ils doivent fuir jusqu'où ? Jusque là. Alors, ils vont avoir du mal à y aller quand même. Une chance sur deux de le toucher à peu près. Et ça passe ! Oh, merde. Ah, comment on leur a défoncé la clavicule ? Parfait. La reconnaissance de dette était sur le corps du chaman. Bon, ça devrait contenter Midrantir. Il avait une épée sur lui. Bon acier. Sa poutre. Ouais, apparemment, le métal a subi une bonne trempe à l'huile de bouc. Et puis l'acier a été bleuie au tritile. C'est du boulot d'artisan nain. C'est une épée, quoi. Tais-toi, t'y connais rien, face de bosquet. Tais-toi, tête d'enclume. Mais c'est un compliment chez nous, pauvre nage. Let's go. C'est bizarre, quand même, cette épée dans le tripot. Tiens, il y a une petite étiquette dessus. Midrantir, dépôt pour mille pièces d'or. Peu importe, on a la reconnaissance de dette. On peut retourner voir le sorcier au carré via hippie. Moi, je garde l'épée. Ouais. Peut-être faudrait-il enlever cette étiquette. On nous a demandé d'être discret. Non, personne ne m'écoute, là. Par contre, s'ils nous demandent le même choix que pour le vin, le donner ou le voler. Le nain gagne un niveau. Oh, let's go. Ok, il n'y a que le nain qui gagne un niveau, mais c'est déjà cool. S'ils nous demandent la même chose que pour le vin, le rendre ou le voler et le garder pour nous. Pour l'épée, je garde pour moi. L'épée, elle a l'air vraiment ouf. Ah, pas mal, pas mal. Bon, on va fouiller ce dépôt. Et The Birdie. Ah, parfait. Oh. Ok, on a accès à un deuxième sous-sol. Sous-entendu discriminant qui force la cible à remettre en question ses choix et ses décisions de vie. Pourvanque un intense questionnement interne qui dure un tour entier. Attaque classique mais indémodable sur les choix vestimentaires de la cible, provoquant une lourde perte de confiance en soi et en l'efficacité de son équipement. Variante édulcorée qui implique la mère de quelqu'un. Un yakak chauve est un marin d'eau douce, provoque instantanément une montée lacrimale. On s'émerveille souvent devant les talents de forgerons et des bâtisseurs du peuple nain, mais leur véritable spécialité est sans aucun doute l'insulte. Ça me détruit. On va prendre l'insulte. Oh, il y a une bibliothèque. Oh, il y a une bibliothèque et il y a un piège. Ça, ça a l'air d'être un piège là-bas. Ouais, 100% c'est un piège. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. C'est quoi ? Brève histoire de la culture orque. Vous savez ce qu'il va se passer. On va bien sûr les lire avant de les ranger par Michel Morgoth. Brève histoire de la culture orque 1 sur 2. Les érudits de la terre de Fang pensent que les orques furent créés par Je pendant l'ère du chaos. On murmure que Cornetto, dieu de la violence, fit une farce à Slanush, le dieu des secrets, qui venait juste d'inventer l'humain. Il en prit un tout neuf et lui écrasa la tête, lui tira les oreilles, le fit griller dans la lave et le plongea dans un marécage maudit. Puis il lui redonna vie avec des baffes. Le premier orque était né. L'orque est au final une créature verte de taille humanoïde mais plus musclée. Ceci n'est pas génétique mais dû en grande partie à la jeunesse des orques qui grandissent en hordes et se battent pour un rien. Il a de grandes oreilles pointues, la face ravagée, les dents implantées de façon fantaisiste et possède un goût prononcé pour la violence, comme les barbares. C'est la créature moyenne, sympa pour peupler un donjon et ça n'a pas besoin de toilette propre. Ah ok il marche dessus quand même. Ok, bon du coup il y a peut-être des pièges plus loin, il faut qu'on fasse attention. Oh j'ai failli faire un pas en plus, regardez. Il y en a un autre là. Je suis content d'avoir trouvé les pièges là. Ok, bombe explosive, parfait. Alors est-ce qu'il y a d'autres... C'était mieux quand le non n'était plus là. Genre il répond pas. Incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501